Bonjour à tous, je suis Jean-François Cotin, j'ai la chance d'animer le comité RSE de l'Ordre des experts comptables Île-de-France. On vous a convié ce matin à participer à ce webinaire avec toute une petite équipe qui est autour de moi. Pour vous parler un peu de bilan carbone et plus largement des questions autour des missions RSE des experts comptables. Déjà, merci à tous ceux qui sont connectés. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu comment un expert comptable peut se lancer sur ce nouveau métier qui est l'accompagnement sur les enjeux et les indicateurs extra-financiers pour nos clients et plus particulièrement sur l'accompagnement par rapport à un bilan carbone. Alors, concrètement, des bilans, des bilans, un expert comptable en fait. Mais, des bilans carbone, c'est quelque chose d'un peu obscur. Alors, j'entends un petit écho mais qui est en train de s'arrêter. C'est parfait. Donc, des bilans carbone, c'est quoi ? C'est un petit peu la même chose que de faire un compte de résultats qui donne un résultat environnemental. Là, on va calculer le carbone qui est dépensé avec différents scopes, un, deux, trois. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet. Donc, l'objectif étant de fournir un indicateur de la consommation carbone pour les entreprises pour ensuite leur permettre de travailler un certain nombre d'actions et leur permettre d'avancer sur leur impact environnemental et justement de travailler sur leur transition énergétique. Toutes ces questions-là, aujourd'hui, c'est des questions qui sont naissantes chez nos clients. Elles sont déjà existantes sur les gros clients puisque l'entreprise qui sont cotée ont des obligations de DPEF, ont des obligations légales sur lesquelles on reviendra peut-être. Ce n'est pas l'objet de cet échange-là. Ce qui est sûr, c'est que certaines personnes font des bilans carbone et d'autres n'en font pas. Ce qui est sûr aussi, c'est que les réformes à venir avec la CSRD en 2023, avec tous les travaux qui sont en train de se faire aujourd'hui au niveau national et au niveau international ou européen, impliqueront pour les entreprises de plus en plus petites de devoir faire, analyser et traquer leur impact carbone dans le cadre de leur activité. Donc, cette mission-là de compter finalement le carbone est une mission qui va se développer dans les jours à venir et dans les années. Alors, il y a quelques années, on disait, ce sera dans 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, on y est. La question qui va se poser dans les mois ou dans les années à venir pour les experts comptables, elle est assez simple. Est-ce que c'est les experts comptables qui vont se mettre à faire cette mission et à compter le carbone ? Alors, nous, au niveau du comité RSE, on en est persuadé. On a d'ailleurs deux personnes qui sont avec moi aujourd'hui, Michèle Joly et Jean-Baptiste Fontenso, qui sont aussi personnes de moi. La question qu'on se pose et qui reste un peu ouverte, c'est comment les experts comptables vont réussir à rentrer sur ce marché ? Et la réponse, pour nous, elle est à la fois dans la formation, au travers d'un certain nombre d'outils qui existent, mais aussi dans l'utilisation d'outils. Et ces outils, on a souhaité aujourd'hui vous les présenter. Vous allez voir, les outils sont assez différents. Ils n'ont pas le même usage, ils ne sont pas toujours pour les mêmes clients, mais en tout cas, ils existent. Donc, on a la chance d'avoir Corinne de Carbometrix, Quentin de Tovalu et Pierre de Grigny, qui vont nous présenter leurs solutions et un petit peu comment ça marche et comment on peut utiliser ces outils pour être présent sur ce marché. La conviction que j'ai personnellement, c'est que l'expert comptable est le plus à même aujourd'hui d'aider son client, que ce soit une toute petite entreprise ou une très grosse, à avancer sur ces sujets. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien quand on fait un bilan carbone, que ce soit pour soi ou pour ses clients, que la difficulté, c'est bien dans le fait de récupérer des données qui sont souvent issues de divers éléments d'information, de les centraliser, de les sécuriser, c'est-à-dire de s'assurer que l'information qu'on remonte, elle est sûre, et ensuite d'en conclure au travers de calculs divers et variés un montant qui va être l'impact carbone. Et tout ce sujet-là, l'expert comptable, c'est son quotidien depuis longtemps. On l'a fait au niveau des euros, à la création même de la comptabilité. Et puis, si on reprend l'historique, l'expertise comptable, ça a été fait au niveau du social, quand il a fallu faire des bulletins de paix, suivre les charges sociales, suivre les heures de formation, les choses qui sont au quotidien. Donc aujourd'hui, compter les choses, ça reste quand même notre cœur de métier. Et donc, je pense que nous sommes les plus à même à le faire à deux conditions. Un, que les experts comptables soient capables de changer leur mode d'analyse de ces éléments carbone et soient capables de se former sur ça. Et deux, que nous acceptions de monter en compétence et d'utiliser des outils, parce que vous allez le voir, ça a l'air simple comme ça de dire, je vais compter mon carbone, mais ce n'est pas si simple que ça. Et puis, il n'y a pas que carbone dans la vie. Avec moi, j'ai la chance d'avoir Michel Jolie, qui fait partie d'un cabinet de taille significative et qui fait déjà des missions RSE. Alors moi, j'aurais une question pour Michel avant de rentrer dans le détail de tous les outils qui existent. Michel, comment ça fonctionne chez toi, ces missions carbone ? Et qu'est-ce que tu peux voir comme besoin client ou comme mission qui existe aujourd'hui ? Michel, est-ce que tu m'entends d'abord ? Oui, je m'entends. Désolé, j'ai un petit problème de réseau. Je ne suis pas heureux que vous me voyez. Bonjour à tous. Donc, effectivement, merci Jean-François. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je travaille à la commission RSE avec Jean-François. Je suis un élu au conseil régional et je suis associé chez Van Tortone. Et c'est vrai que le fait d'avoir démarré depuis pas mal d'années maintenant des missions dites entre guillemets RSE vient aussi du fait, fait sens avec le fait que le cabinet s'est aussi engagé dans une démarche RSE pour notamment attirer les talents, être en phase aussi avec un petit peu les demandes des clients. Alors, si je reviens concrètement pour ne pas être trop long et permettre ensuite à nos amis de présenter un petit peu les différentes solutions qu'on a sélectionnées. On a commencé, nous, avec les métiers de l'audit, notamment sur les certifications extra-financières qui étaient au début sur l'audit, les entreprises de plus de 500 personnes. Ça va descendre à 250 personnes. Donc, ça, c'est un premier sujet sur lequel on a travaillé. Et ensuite, eh bien, on a commencé à décliner un petit peu toute cette dimension RSE sur toutes les lignes de service. Aujourd'hui, par exemple, sur l'activité Transaction Advisory Service, eh bien, on a de plus en plus de demandes des clients qui veulent avoir à nos intérêts ceux. Donc, ça nous oblige aussi à recruter des profits un peu différents. Par exemple, des ingénieurs agronomes ou autres, ou des gens qui ont une expertise un peu différente pour compléter les équipes. On a travaillé, par exemple, en expertise aussi. On a des clients, et comme nous-mêmes, on ne peut pas aujourd'hui répondre à des appels d'offres sans qu'on ait une opportunité de faire éteindre un petit peu de labels ou de la démarche RSE qu'on a engagée dans notre structure. Eh bien, certains clients, on les met. Pour pouvoir se faire référencer chez certains acteurs, certains acteurs de l'automobile ou autres, il faut qu'ils aient, je dirais, une démarche de certification. Et donc, on fait un accompagnement à l'obtention de labels comme EcoVadis ou autres. Vous voyez, donc, en fait, ça se décline de façon très, très large. Et ensuite, maintenant, comme le disait très justement Jean-François, juste avant, on a, et ça commence à s'aimer dans nos clientèles, petit à petit, on a des clients qui souhaitent communiquer sur la réactivité et notamment sur les sujets de bilan carbone, dont on parlera Corinne après. Donc, tout ce faisceau, en fait, un petit peu, ce momentum qu'il y a sur l'actualité RSE, il fait qu'en fait, on ne peut pas, je dirais, prendre trop de distance avec ces nouveaux besoins. Au contraire, c'est presque naturel que nous on s'y mette. Mais ça nécessite forcément un peu de formation, des outils particuliers. Et bien évidemment, la difficulté que l'on a, on n'est pas dans la formation purement financière, on est souvent dans l'idée de constituer des bases pour avoir de l'information, et ça, ça prend du temps. Finalement, être responsable d'un système d'information qui n'est pas que financier, ça reste quand même la vocation des experts comptables. Mais bien sûr, démarrer from scratch, c'est un petit peu difficile. Donc, bien travailler avec Greenlee, avec Carbometrix, ou utiliser aussi Tovalu, qui est un positionnement un peu différent, qui n'est pas que sur le bilan carbone. Je crois que c'est une vraie opportunité pour nos confrères d'avoir accès assez rapidement à ces typologies de mission, à condition évidemment de faire la démarche de formation qui est nécessaire pour avancer. Voilà, je ne sais pas, Jean-François, si je suis trop long, si tu as d'autres questions. Non, non, c'est très clair, merci. Donc, pour la formation, on vous rappelle qu'on a fait un petit podcast qui s'appelle Conta for Good, qui permet justement de vous former sur tous les sujets RSE, pas que sur la question carbone. Et puis, pour les outils, je dirais très peu de présenter, on va rentrer dans le détail. Alors, d'abord, moi, je voulais remercier Corinne, Quentin, Pierre d'être venus. Corinne, je vais vous laisser la parole pour présenter Carbometrix, ce qui vous aide, qu'est-ce que vous aide et en quoi pour vous votre solution, elle est utile pour les experts comptables, comment elle marche et enfin, combien ça coûte ou comment pour vous ça se vend demain pour un expert comptable et à quel public. Donc, ça fait beaucoup de questions. Voilà, je vous laisse peut-être 10-15 minutes et j'ai oublié un point important, c'est qu'il y a le chat pour nos auditeurs. Si vous avez quoi que ce soit comme question pour les uns ou pour les autres, n'hésitez pas à les poser. Et selon la complexité de la question ou si elle est pour tout le monde ou juste pour une solution, on y répondra soit à la fin de la présentation de chacun, soit à la fin de la présentation des quatre personnes qui vont intervenir, puisque Jean-Baptiste interviendra après pour montrer comment lui, en tant qu'expert comptable, il travaille avec ou sans solution, il nous le dire. Corinne, à vous la parole. Bonjour, vous m'entendez bien ? Très bien. Alors, je vais partager mon écran. Là, je ne sais pas, vous voyez quelque chose ? Alors, on a vu Carbométrix passer et on a vu repartir. En fait, cet outil n'est pas très passé d'usage. Donc, en fait, je ne vois pas ce que vous voyez, c'est très ennuyeux. Qu'est-ce que vous voyez là ? Est-ce que vous voyez ma présentation ? Non. Non. Attendez, je vous redonne la main, Corinne. Ok. Ok. Vous entendez la petite voix de Claire Delmas, qui est l'architecte silencieuse de cette organisation et qui permet que tout ça fonctionne. Est-ce que vous voyez en plein écran ? On voit parfaitement. C'est bon. Alors, là, moi, je ne vois plus, ce qui est un peu bizarre de parler à mon ordinateur toute seule. Donc, moi, je suis Corinne Valle, cofondatrice de Carbométrix. Carbométrix, c'est une entreprise à mission au sens de la loi Pacte, dont la mission est d'aider les entreprises à calculer, mesurer, réduire leur empreinte carbone. Voilà. Donc, moi, je suis cofondatrice. Moi, j'ai 20 ans d'expérience dans le secteur de l'entreprise au sens général. Et depuis trois ans, j'ai eu envie de mettre mon énergie professionnelle pour aider à décarboner et atténuer le changement climatique. Voilà. Alors, je vais faire peut-être une courte introduction. Ça va reprendre les éléments de Jean-Baptiste, mais bon, je ne le savais pas, qui a dit, effectivement, le bilan carbone, c'est un peu comme le bilan comptable. Et c'est ce qu'avait dit la Convention citoyenne pour le climat, qui avait proposé cette proposition de dire que systématiquement, toutes les entreprises devront ajouter le bilan carbone à leur bilan comptable. Malheureusement, ce n'est pas le cas encore. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que c'est un bilan comptable versus bilan carbone ? Alors, vous m'excuserez, bilan comptable, moi, je ne le connais pas aussi bien que vous. Mais ce qui est commun, et Jean-Baptiste l'a dit, c'est un métier de chiffre, de calcul. Donc, le bilan carbone, c'est la même chose. On s'adresse à des entreprises. Quand on fait un bilan comptable, on doit être un comptable certifié. On est enregistré à l'ordre des experts comptables. On a des outils. Je dirais que c'est à peu près pareil pour le bilan comptable. Nous, nous sommes des experts du carbone formés et certifiés. Il n'y a pas d'ordre des experts carbone comme l'ordre des experts comptables parce que ce n'est pas une profession réglementée. En revanche, tous nos consultants sont formés à la méthode bilan carbone et au GAG Protocols qui nous autorisent à faire des bilans carbone pour compte de tiers. Voilà. Et ce qui est très, très différent, et j'insiste là-dessus, c'est qu'un bilan comptable, on compte des flux monétaires, donc on compte des euros, alors qu'un bilan carbone, on va au contraire éviter le plus possible de compter des flux monétaires pour se concentrer sur des flux physiques. Donc, on va compter des tonnes d'aluminium achetées, des tonnes de papier acheté, des kilomètres parcourus, des kilowattheures. On va transformer en tonnes de CO2 équivalents et ça va être ça la sortie et non pas des bilans comptables. Il arrive, mais il faut le faire de manière, au dernier recours, d'utiliser des flux monétaires pour estimer les émissions. Mais la méthode bilan carbone recommande de ne pas y recourir puisque ça réduit la précision et donc la pertinence du résultat. Alors, peut-être un premier point, puisque vous avez identifié effectivement ce potentiel pour les entreprises, pourquoi nous, nos clients aujourd'hui viennent vers nous ? Donc, cinq raisons principales. D'abord, des obligations réglementaires qui sont portées en France à la fois sur les entreprises et les collectivités. Ensuite, des entreprises nous disent, dont les clients sont souvent des grands comptes, ou disent « Ah, j'ai un appel d'offres, on me demande si j'ai fait mon bilan carbone. » Bon, c'est un critère de sélection dans cet appel d'offres, j'ai besoin de le faire. Ça peut être aussi des demandes des investisseurs, des prêteurs qui eux-mêmes sont soumis à de la réglementation encore plus intransigeante que les entreprises sur la publication de leurs émissions financées, donc à travers leurs investissements. Les entreprises aussi ont souhaité s'engager de manière proactive, devenir une entreprise responsable pour obtenir un label. Et pour l'obtention de ce label, EcoBadis, Label Lucie, ont besoin, Bicorp, d'avoir fait leur bilan carbone. Et enfin, il faut faire de la communication auprès des employés ou en externe auprès des consommateurs. Et puis, une dernière raison que je n'ai pas affichée, mais aussi on a des CIO qui viennent nous voir en disant « Moi, j'ai envie de faire quelque chose pour le climat. » Ça commence par faire le diagnostic des émissions de mon entreprise. Alors, là, j'ai mis une démo. Je vais vous montrer, nous, notre service. Donc, nous, notre particularité, c'est qu'on rend les choses extrêmement simples pour l'entreprise, rapide, et on délivre une empreinte carbone complète. Jean-Baptiste en a parlé, c'est essentiel de compter tous les scopes d'émissions, scopes 1, 2, 3, de la même manière que pour un bilan, on n'oublie pas une catégorie du bilan. Dans un bilan carbone, on n'oublie pas une catégorie du bilan. Sinon, on n'est pas sérieux et on a un risque de faire du greenwashing. Alors, donc là, il faut que je change d'écran. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc là, je vais vous montrer l'outil Carbométrix. Donc, le service Carbométrix, c'est un outil et des experts carbone formés et certifiés. Et donc, nous, on a fait deux ans de R&D sectoriel, de manière à identifier activité par activité, secteur par secteur, les postes significatifs d'émissions dans tous les domaines d'activité d'une entreprise, ce qui évite de passer par un travail extrêmement fastidieux, de compter plein de choses pendant des semaines et des semaines, ce qui revient cher à l'entreprise, ce qui prend du temps. Donc, nous, on est parti sur une approche vraiment très différenciante qui permet à une vingtaine de points de données de calculer l'entrée de carbone de n'importe quelle entreprise. Cette méthode a été backtestée à plusieurs reprises et a été parfaitement concluante auprès d'institutions références. Voilà. Donc, je vais vous montrer très rapidement un exemple, par exemple, pour une société de software. Mais bon, voilà, on peut faire sur n'importe quel secteur. Donc, ça, c'est une façon de démo. Donc, admettons que je fais l'empreinte carbone d'une société de software pour demain, 2021. Donc là, l'entreprise va avoir accès, ou vous, à cet outil. Vous allez démarrer. Vous allez avoir accès à un questionnaire personnalisé qui aura déjà préformaté les postes d'émissions significatives de manière à collecter uniquement ce qui est pertinent pour l'entreprise. Par exemple, si vous êtes une société de software, on ne va pas vous embêter à demander combien de tonnes de papier vous achetez. En revanche, on va vous demander de manière très spécifique des données sur les bureaux, les achats, le cloud, les employés, etc. Parce que notre R&D nous a dit, et nos nombreuses entreprises évaluées dans ce secteur, que c'est là que les émissions vont avoir lieu. Donc là, c'est encore quand même une grosse différence avec le bilan comptable, où on doit avoir une précision au centime près, qui est très différent pour le bilan carbone. Le bilan carbone, ce qui est important, c'est la complétude et d'être pertinent sur les postes significatifs. Donc voilà, je ne vais pas vous faire tous les questionnaires, mais là, vous avez des questions sur les bureaux, la surface des bureaux, dans quel pays ils sont. Donc là, comme c'est une société de software, on va vous demander s'il y a des serveurs sur site. On va demander quel est votre fournisseur de cloud, quels sont les quantités de data stockées, etc. On va vous poser des questions sur les employés, sur les clients, et on va faire tourner le résultat pour avoir l'empreinte carbone totale. Donc là, je n'ai pas le temps en 10 minutes de vous faire la démo complète. Je préfère me concentrer pour vous montrer les résultats. Donc là, on soumet, on a le calcul qui se fait. Donc là, il ne va y avoir que des zéros, donc ça ne va pas être très intéressant. Je vais vous montrer un rapport, un exemple de rapport, pour que vous puissiez vous en rendre compte. Est-ce que là, vous avez le rapport ? Oui, c'est bon. Oui, en fait, de la même manière qu'un bilan comptable, vous avez une liasse que vous devez délivrer à votre client et qui peut être déposée aussi parfois. De la même manière, pour le bilan carbone, il y a une manière de présenter les résultats. Et donc, c'est ce rapport qu'on soumet à nos clients et pour lequel on le commence. Donc nous, on est tous formés au Greenhouse Gaz Propole. On est des consultants et un outil, nous sommes formés à la méthode bilan carbone et membres de la société de bilan carbone. Voilà, donc là, vous allez avoir les résultats. La comparaison, en fait, de la même manière, pour un bilan, vous avez l'actif et le passif. Là, vous allez avoir les émissions en tonnes de CO2 équivalents qui est le chiffre total, ce qu'on peut être étroit. Alors, autant les euros, ça parle aux clients, et encore le bilan, ce n'est pas certain, mais autant les tonnes de CO2, ça parle à personne quasiment. Et donc, c'est pour ça que nous, on prend du temps à commenter les résultats aux clients et notamment leur dire, est-ce que 759, c'est beaucoup, pas beaucoup ? Est-ce que c'est bien, ce n'est pas bien ? Et donc, là, on a une base de données très énorme qui permet de comparer les performances des entreprises les unes par rapport aux autres. Donc, ça, c'est le premier niveau qu'on voit ici. Ensuite, vous avez la répartition par saufs et par catégorie d'émissions. Les pistes de décarbonation, le format en GAG protocole et voilà. Donc, voilà un petit peu notre service. Vous voyez la démo ? Oui. Donc, pourquoi carbométrique ? Donc, le scope 3, ça, c'est essentiel. Donc, quand on fait une empreinte carbone pour être sérieux, il faut vraiment tout compter et compter le scope 3. Et c'est ce qui est le plus difficile. On est dix fois plus rapide que toute solution parce que cette R&D sectorielle nous a permis d'identifier ce qui est matériel et donc de collecter uniquement les données pertinentes. Nous sommes bien sûr un outil et un service totalement certifié. Et nous sommes orientés actions. C'est ce que recherchent les entreprises, non seulement d'avoir leur bilan carbone, mais d'avoir des pistes de comprendre, de savoir comment ils peuvent s'améliorer la prochaine fois. Et donc, c'est ça qui leur fait. Donc, le mieux, c'est de voir ce que disent nos clients. Donc, ça, quelques exemples de témoignages de nos clients. Donc, CityCaise, qui est une plateforme de billetterie en ligne européenne qui a dit une approche efficace et pour la possibilité carbone, qui a été très appréciant à l'interne. La salle de spectacle de l'Olympia, que tout le monde connaît, qui a initié aussi son directeur général de cette empreinte carbone et puis plein d'autres exemples dans tous les secteurs. Donc, voilà, nous vivons vraiment tous les secteurs et nous sommes ravis d'accompagner tous ces clients pour diagnostiquer et améliorer leur empreinte carbone. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Moi, ce que je vous invite, soit vous avez des questions là tout de suite, mais sinon, je serais ravie de prendre un peu plus de temps pour parcourir avec vous notre démo. Là, dix minutes, c'est court. Là, d'écoute, ça prend environ une trentaine de minutes. Donc, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à m'écrire ou à vous connecter avec moi sur LinkedIn. Je serais ravie de prendre le temps nécessaire pour passer en détail de comment un expert comptable peut intégrer cette nouvelle dimension dans sa palette de services. Alors, merci Corinne pour cette présentation. J'ai plusieurs questions qui sont dans le chat. La première, Carbometrix est en anglais. N'est-il qu'en anglais ? Est-il en français ? Et est-ce que c'est rapport en anglais ou rapport en français ? Voilà les questions très... Il y a les deux. C'est bilingue. Donc, en fait, le plus... C'est bilingue. OK. Deuxième question un petit peu plus précise. Combien de secteurs avez-vous modélisé et est-ce que vous avez un secteur association ? On a fait tous les secteurs et on peut faire l'association. Pas de souci. Avec une petite précision par rapport à la personne qui pose la question. Sur les questions de bilan carbone, on a fait un webinaire sur les enjeux RSE au niveau du monde associatif. Je pense qu'il y aura des secteurs inter-associatifs. Parce qu'entre un EHPAD et une association sportive, vous allez avoir du mal à trouver un dominateur commun. Mais voilà, c'est une précision. On n'a pas mis compte des euros dans tous les secteurs. Donc, de la même manière, nous, on fait tous les secteurs. La différence, c'est qu'il y a moins d'outils dans les entreprises pour compter les flux physiques que pour compter les euros. Il y a moins de gens, il y a moins d'armées. On va compter les euros entre les outils et tous les conseils qui sont autour d'une entreprise pour bien compter les euros. Ce qui n'est pas le cas pour les flux physiques. Et donc, c'est pour ça que nous, on a fait quelque chose qui permet de faire de manière simple et rapide. D'accord. Et alors, une dernière question. Combien ça coûte ? Alors là, je me permettrais de… Si les gens sont intéressés par le prix qui me contactent, on a un prix qui est par entreprise. Voilà, avec des discants qui vous ont fait le prix. En fait, nous… On peut faire un petit mail et puis vous répondrez. Oui, vous m'envoyez. Parce qu'on a quand même des concurrents qu'on adore. Parce que plus on est, plus on va aider à décarboner notre économie. Mais donc, je ne me répondrai pas à cette question aujourd'hui. Je comprends tout à fait. Merci beaucoup Corinne pour cette présentation. Alors, Jean-Baptiste, qui est l'expert, avant de passer la main à Pierre. Un avis, un commentaire, une petite remarque. Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a interpellé ? Oui, bonjour à tous. Non, mais c'est parfait. En fait, il faut considérer qu'on va avoir quelques autres outils. Il faut considérer qu'on est rentré dans l'ère de la comptabilité carbone. Je ferai une petite conclusion tout à l'heure. Mais qui dit comptabilité carbone dit outil de comptabilité. Comme on a notre comptabilité Sage et sur les autres outils que vous avez. La différence, c'est qu'on n'a qu'une vingtaine d'années d'expérience, de retour d'expérience. Donc, les règles sont en train de se mettre en place. On ne fait pas n'importe quoi. On a des principes comptables aussi. Ces outils-là sont les premiers outils que vous avez, d'outils comptables, qui sont très bien faits. Je n'ai pas de remarques particulières, sauf peut-être un rappel sur le plan comptable ASCOP 1.2.3. Je ne sais pas si on a besoin de se le dire, mais je pense que les outils que vous allez voir, et je pense que les deux répondent à des règles internationales, SCOP 1.2.3, GAG Protocol. On a des équivalents qui sont reconnus. Donc, il n'y aura pas de souci de correspondance et de problème de plan comptable, si je veux être plus simple. Voilà, j'arrête là. Merci. Même pour les plans comptables qui sont très définis, il y a quand même des écarts entre les États-Unis. Mais voilà, il y a aussi des standards dans le contexte. C'est rassurant. SCOP 1.2.3 pour les IFRS et les FRAG au niveau européen. Les Américains, pour l'instant, le SCOP 3 ne les intéresse pas. On verra, il y a eu beaucoup de réponses à la SEC qui a questionné sur ça. Il est possible qu'ils reviennent, qu'ils revoient leur sujet. J'avais juste une question. Jean-François, du coup, j'en profite, mais ma Corine et puis les autres pourraient répondre. Est-ce que ces outils-là, on a les mêmes en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Chine ? C'est une des questions que je me pose, moi. Alors, d'abord, il y a beaucoup de sociétés de conseils. Parce que depuis 20 ans, on fait des empreintes carbone avec des sociétés de conseils. Donc, ça coûte très cher, ça prend du temps. Il y a de plus en plus d'outils, effectivement, qui se développent. Avec des approches différentes. Voilà. Vous allez voir, Grigny, c'est un peu différent. Alors, du coup, je vais laisser la parole à Pierre. Alors, bonjour, Pierre. Merci de nous avoir rejoints. Je crois qu'il y avait une petite contrainte au démarrage. Bonjour, bonjour. Donc, Pierre, il fait partie de Grigny. Alors, Grigny, c'est ce qui a démarré il y a quelques temps avec l'Ordre, puisque vous avez été incubé par Inest, qui est l'incubateur de l'Ordre. Et puis, là, depuis quelques temps, vous avez pris votre envol. Et donc, du coup, je te donne la parole. On va te laisser une dizaine de minutes pour te présenter la solution Grigny. Et puis, voir quelle est ton approche par rapport aux questions carbone et peut-être un peu plus largement aux actions qui suivent. Super. Merci, Jean-François. Bonjour à tous. Du coup, Pierre Levalet, enchanté. Je suis responsable commercial sur la partie France de Grigny. Et donc, l'objectif, là, c'est de vous présenter rapidement, vous mettre un peu de contact sur Grigny et surtout, vous présenter l'outil qui est complètement adapté au métier d'expert comptable pour se développer sur la partie extra-financière, notamment du bilan carbone. Donc, je vais passer un peu vite, mais on aura sûrement un temps de… Attendez, je passe. On aura un petit temps de questions-réponses. Juste pour vous expliquer, mettre un peu de contexte sur Grigny. Grigny, on est labellisé par le ministère de la Transition écologique en tant que Green Tech Innovation. On est certifié par l'association Bilan Carbone pour générer des rapports bilan carbone complets, scope 1, 2 et 3. On est également certifié par Greenhouse Gas Protocol, qui est l'équivalent à l'international. Et on est Verified Provider d'Ecova10, qui est une notation RSE qui prend de plus en plus d'ampleur pour vous expliquer. En fait, on fait le bilan carbone de l'ADEME. On fait également le bilan carbone d'Ecova10. Et donc, en fait, Ecova10 va aller valider les points sur la partie environnementale pour tous les clients qui ont fait leur bilan carbone avec Greeny. On a des labels de transparence, notamment CDP, des labels de trajectoires climat. Les trajectoires climat, en fait, c'est tous les plans d'action qu'on va aller conseiller, proposer sur des trajectoires de réduction. Ils sont alignés sur les sciences by Stargate, qui est elle-même alignée sur les accords de Paris en termes de réduction à 2050. Depuis fin 2020, sur lequel on a développé la partie B2B, lorsqu'on a commencé avec une partie B2C, on accompagne plus de 500 clients dans divers secteurs d'activité. On travaille tout aussi bien avec des TPE, PME qu'avec des grosses industries, dans l'agroalimentaire, l'automobile. Il n'y a vraiment aucune problématique dans l'accompagnement de nos clients dans les secteurs d'activité, dans la compréhension des spécificités en lien. Et on travaille avec un peu moins d'une cinquantaine, on a à peu près 45 cabinets d'expertise comptable, à la fois des petits et des plus gros. Et en fait, l'objectif de l'accompagnement des cabinets d'expertise comptable, c'est dans un premier temps de réaliser leur bilan carbone pour effectivement appréhender ce que c'est un bilan carbone et aussi faire son bilan carbone avant de pouvoir le promouvoir auprès de leurs clients, soit de l'intégrer notre solution en interne ou soit effectivement faire de l'apport d'affaires avec nous. Donc, on a différents types de partenariats. Ce qu'on propose, c'est une suite de bilan carbone. Un bilan carbone, c'est trois piliers. Un bilan gaz à effet de serre, c'est la mesure de l'ensemble des émissions. Ça, ça va être permis via l'outil que je vais vous présenter qui digitalise l'approche, tout en étant accompagné par un expert climat Greenlee, qui est en fait un consultant qui est là pour s'assurer qu'on ait l'ensemble des données granulaires pour prendre en compte les émissions et les activités, les spécificités de nos clients. Et c'est ce même expert climat qui va aller proposer une trajectoire de réduction. Donc ça, c'est l'ensemble des plans d'action qui sont écrits et personnalisés par l'expert climat suite à l'analyse de l'ensemble des émissions. Entre temps, on va aller engager les collaborateurs. On va aller engager les collaborateurs via deux façons. La première, c'est qu'on va aller envoyer un questionnaire pour estimer leurs émissions carbone. Ça, c'est une dizaine de questions anonymisées. L'objectif pour nous, c'est d'avoir une moyenne des émissions des collaborateurs afin de le réinjecter dans le bilan gaz à effet de serre d'entreprise. Déjà, ça permet quand même de les sensibiliser et d'appuyer la démarche récente interne. Et on va également proposer à nos clients d'envoyer un questionnaire de sensibilisation à l'environnement une fois par mois avec une thématique différente auprès de ces mêmes collaborateurs. Clairement, l'objectif, c'est un peu une sorte de e-learning et d'appuyer la démarche récente interne. Dans le bilan gaz à effet de serre, on va prendre en compte le scope 1, 2 et 3. Je pense que vous commencez à être familier avec ces scopes. Le scope 3, c'est le scope le plus impactant en termes d'émissions. Pour les entreprises services numériques, ça représente 95 % de leurs émissions. Pour l'industrie, on est quand même sur du 75-80 %. Et pour intégrer ce scope 3, qui représente une visibilité sur l'ensemble des achats de biens et services, des charges des fournisseurs, notre particularité, c'est qu'on va demander le fichier des écritures comptables de l'entreprise, donc le FEC, que vous connaissez bien. C'est une première approche pour intégrer le scope 3, mais c'est une approche vraiment pertinente parce que ça a trois enjeux. D'un, de faciliter en un seul fichier la collecte des données pour le client avec un seul fichier. On a une visibilité sur l'ensemble des achats de biens et services, les charges, les fournisseurs, les immobilisations. Nous, l'algorithme qu'on a développé, va aller scanner les comptes 200, 400 et 600 uniquement. Ça, c'est un premier avantage de faciliter la collecte de données, donc la gestion de projet. Nous, ça nous assure d'intégrer à 100 % le scope 3 dans une première approche monétaire qu'on va aller compléter après. Et le troisième enjeu, c'est que l'outil va aller directement cibler les postes les plus impactants pour que, du coup, on conseille de passer en analyse physique sur ces postes impactants. Exemple, sur des entreprises services numériques ou des cabinets d'expertise comptable, on sait qu'il va y avoir la partie numérique, la partie déplacement, la partie notes de frais. Donc ça, c'est des postes sur lesquels, si vous avez la capacité de détailler ces informations-là, on va passer en analyse physique pour l'industrie, avec les achats de matières premières, la frette ou autre. Mais en fait, l'intérêt du fichier d'écriture comptable, c'est que chaque écriture va être scannée, catégorisée en fonction de la compréhension. Et cette catégorisation va impliquer un facteur monétaire qui est un facteur d'émission qui nous est imposé par l'ADEME qui va nous dire 1 euro dépensé dans cette catégorie, c'est temps de l'émission de CO2, ça multiplié par la somme de l'écriture et sur toutes les écritures comptables. Donc on appelle ça une analyse monétaire qui va être complétée par de l'analyse physique sur les postes les plus impactants. En termes de collecte de données, on a besoin du fichier d'écriture comptable pour attirer le scope 3 dans un premier temps et ça permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble du scope 3 et pas faire du 80 à 20 parce qu'il y a des données qu'on est dans l'incapacité où le client est dans l'incapacité de récupérer. Les données collaborateurs, il y a le questionnaire qui va s'envoyer automatiquement à partir du moment où on intègre les adresses mail. Les données physiques sur les bâtiments, donc là on va identifier quels sont les bâtiments de nos clients, donc les typologies de ce bâtiment, les mètres carrés et les consommations énergétiques, donc kilowattheures d'électricité, de gaz, chauffage, climatisation. C'est une première base de données qu'on appelle des données primaires qui vont être complétées par de l'analyse physique via des modules. Comme je vous l'ai expliqué, mais je vais vous le présenter de l'outil, ce sera plus simple. Ces modules, ils ont pour intérêt de détailler les postes d'émission les plus impactants, achats de matières premières, déplacements et autres. On propose l'engagement des collaborateurs via ce questionnaire qui s'envoie une fois par mois avec une thématique différente. On propose également d'aller questionner les fournisseurs. Donc ça, c'est post-bilan carbone. C'est un intérêt et ça prend beaucoup d'ampleur. C'est qu'en fait, on va aller envoyer un questionnaire à l'ensemble des fournisseurs de notre client, s'il est d'accord, pour lui demander s'ils ont fait un bilan carbone, si oui, qu'ils nous intègrent les données en lien avec le bilan carbone et s'ils sont sur une trajectoire de réduction. Ces informations combinées vont nous permettre de faire un scoring de ces fournisseurs. Dans une politique d'achat responsable, c'est quelque chose qui a un enjeu phénoménal, notamment sur les grands groupes. Toute une partie de plans d'action, ou ces fameux plans d'action, ils sont écrits et personnalisés par l'expert climat. C'est passé côté outils, je suis désolé, en 10 minutes, c'est quand même assez complexe, mais au moins, vous avez une visibilité sur l'outil. La première étape, donc là, c'est nos clients, ils ont accès à cette plateforme, ils sont accompagnés, mais la première étape, c'est d'intégrer les données, le fichier des écritures comptables sur une année complète. Les données physiques, donc il y a le profil d'organisation, les bâtiments, donc c'est ici qu'on va aller détailler les différents bâtiments qu'on peut avoir, et donc les consommations énergétiques sur l'année de référence. Si j'ai plusieurs bâtiments, j'en ajoute. Après, les fameux modules qu'on va aller mettre à disposition en fonction des particularités de l'entreprise, ou des secteurs d'activité. Exemple, chez vous, en tant que cabinet, vous avez besoin effectivement de faire un focus sur le numérique, les déplacements en pro, les notes de frais. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir nous fournir un fichier, avec le détail de votre parc IT, par exemple. Et nous, on va aller appliquer, donc on va aller les intégrer dans ce module-là et passer en analyse physique sur lequel on va mettre des facteurs d'émission d'analyse de cycle de vie de ces produits. Donc là, typiquement, on sait qu'un Dell Latitude 5491, c'est temps d'émission parce que l'analyse de cycle de vie est connue et partagée, et on va le multiplier par la quantité que vous consommez chez vous, que vous possédez. C'est un exemple, ce que vous voyez là, mais il faut vraiment comprendre que l'analyse physique, on peut le faire sur tout. Donc, on va aller concentrer les efforts sur les postes les plus impactants pour être le plus fin sur les postes qui sont majoritaires chez vous. Parce que l'analyse monétaire est quoi qu'il en soit une analyse monétaire, une analyse certifiée qui est imposée par l'ADEME. C'est juste que cette analyse physique, ça nous permet d'aller plus loin que l'analyse ou les facteurs d'émission de l'ADEME. Ici, on peut intégrer les adresses mail des collaborateurs. Ça leur envoie le fameux questionnaire. On peut voir qui a répondu, qui n'a pas répondu. Donc, ça permet de les engager. On va avoir des connecteurs qui vont être mis en place. Donc, ça, ces connecteurs, ils ont pour objectif de récupérer la donnée en temps réel. Ça, c'est quelque chose qui nous est demandé par les grands groupes et les industries. Mais voilà, on pourra récupérer les données et avoir une visibilité en temps réel de ces émissions. Une fois qu'on a toutes les données, vous avez un dashboard avec une vue macro de l'ensemble de vos émissions. Donc, le total sur l'année, un benchmark par rapport au secteur d'activité pour comprendre un peu où est-ce qu'on en est et comment on se situe. Là, il y a la répartition des différentes catégories ayant le plus d'impact. Donc, je suis en vue macro, je vais descendre en vue micro juste après. Vous avez vos fournisseurs ici. Ce que je voulais vous montrer, c'est que le fichier des écritures comptables, il est scanné, catégorisé. Et en fait, ces catégories vont impliquer des facteurs d'émissions et à chaque fois, vous avez une transparence sur la méthodologie de calcul qui a été appliquée. Et ça, c'est très important. Ça permet vraiment de rentrer dans un détail assez fort. Donc, ce fichier, il est scanné, catégorisé automatiquement par l'outil. On fait une repasse dessus, mais on demande également au client de repasser dessus pour s'assurer que les catégories sont bonnes ou pouvoir les moduler si la compréhension du libellé est différente par rapport à votre catégorie. Ici, on avait la partie fichier des écritures comptables. Tout ce qui s'intégrer en physique sera également visible hors transaction. Donc ici, vous avez le détail. Vous pouvez cliquer sur les catégories afin d'avoir une visibilité en vue micro de derrière ma catégorie numérique. Voilà mes différentes sous-catégories. Donc, les postes les plus impactantes, les fournisseurs et tous les postes d'émission du fichier des écritures comptables, mais également physiques, qui seront filtrés par rapport à la catégorie ou sous-catégorie sélectionnée. Après, on vous propose des plans d'action. Donc, ces plans d'action, on vous propose des courbes de réduction. Tous ces plans d'action, ils vous seront écrits et personnalisés par l'expert climat et surtout détaillés durant une réunion de restitution. Donc, en fait, ici, c'est un tableau de pilotage de ces plans d'action. On propose des projets de compensation de carbone, mais ça, ça vient dans un dernier temps. On facilite l'export réglementaire sous le format de l'ADEME. Donc, ici, nos clients peuvent cliquer sur exporter. C'est un export extra-financier qui est de plus en plus regardé et demandé. Ici, on a les scopes, les catégories et l'ensemble des émissions en lien avec ces catégories. Donc, ça, ça permet de publier son bilan carbone sur le site de l'ADEME, de répondre à des appels d'hommes, d'accéder à des labellisations comme Bicorp, EcoVadis ou autres. Et c'est quelque chose qui, à terme, est de plus en plus regardé. In fine, on fournit un rapport bilan carbone. Alors, je vais switcher l'écran. Je ne sais pas si vous voyez mon rapport. Oui, c'est pas du tout. Ah, super. OK. Donc, effectivement, in fine, à la fin de la gestion de projet, l'expert climat qui accompagne le client organise une réunion de restitution avec le client pour lui expliquer avec la base de ce rapport-là ses émissions et ses plans d'action. Là, c'est un template, mais au début, vous avez un résumé exécutif de l'ensemble de vos émissions par scope, un taux par salarié et un benchmark par rapport au secteur d'activité. Après, vous avez un bilan général avec la répartition de l'ensemble des émissions. Ça revient un peu au dashboard du macro que je vous ai présenté, les plans d'action prioritaires ayant le plus d'impact dans vos potentiels de réduction. Et on va faire ce même travail en vue micro sur chaque catégorie impactante chez vous pour détailler quels sont les postes d'émissions derrière la partie achat de bien et services et quels sont les plans d'action qui vous permettraient de diminuer vos émissions au sein de cette catégorie. Ainsi de suite, sur tout ce qu'il en ressortira. Et donc, ça, effectivement, ça dépend complètement du secteur d'activité concernant les zooms. Je reviens juste et après, je pense que ça sera bon. Juste un côté timing et pricing pour vous expliquer. Nous, en benchmark, nos clients mettent à peu près un mois de gestion de projet pour générer leur bilan carbone avec, alors un mois sur deux entreprises services numériques, un mois avec une journée homme complète côté client pour compléter toutes les données. Donc, ça, c'est une journée homme qui va être séquencée en trois fois. Donc, en fait, la peur aujourd'hui de faire un bilan carbone, c'est effectivement le temps alloué. On n'a pas les ressources, on n'a pas le temps. Nous, en fait, c'est une journée maximum de temps homme sur des entreprises services numériques, deux jours sur l'industrie, ce qui est complètement raisonnable, séquencé en deux, trois fois. Et nous, on met à peu près un mois pour générer le bilan carbone. On est dépendant de l'intégration de données, bien évidemment. Et deux mois sur l'industrie où il y a des focus un peu plus complexes. Donc, déjà, en termes de temps, on diminue complètement cette partie-là et en termes de coût également. Nous, on raisonne en fonction du secteur d'activité et du nombre de collaborateurs. Je peux vous le montrer, c'est une grille transparente sur notre site. Donc, on dissocie le secteur d'activité services, retail et industrie parce qu'effectivement, en industrie, on a beaucoup plus de complexité et de spécificité d'analyse physique à faire sur les achats de matières premières, la frette et autres. Et donc, on dissocie le secteur d'activité et le nombre de collaborateurs. Le prix d'entrée est à 950 euros hors taxe, ce qui intègre l'ensemble des services que je vous ai présentés. Donc, je résume, le bilan carbone sur l'année complète, l'accompagnement par l'expert climat durant toute la gestion de projet, l'accès à la plateforme qui permet d'avoir une visibilité digitalisée et interactive de ces émissions et du pilotage de ces plans d'action et post-bilan carbone, l'expert climat qui accompagne nos clients va les proposer une réunion tous les trois mois. Donc déjà, une fois qu'il y a la soutenance, il faut un peu digérer toutes les informations qu'on a reçues et essayer de prioriser les plans d'action qu'on peut mettre en place. Et après, effectivement, tous les trois mois, il y a un temps d'échange avec l'expert climat où nos clients peuvent contacter l'expert climat qui l'ont accompagné pour débloquer des situations de mise en place de plans d'action. On n'est pas le chef de projet RSE en interne des entreprises. On est là pour conseiller, pour donner visibilité sur la mesure, sur les plans d'action possibles et concrets et de débloquer des situations pénibles où les clients ne savent pas vers qui se tourner pour mettre en place ce plan d'action. on va aller proposer des partenaires virtueux qui seront en capacité de les aider. Voilà. Merci, Pierre, pour cette présentation complète. On voit un outil assez détaillé. C'est toujours intéressant et merci d'avoir fait l'exercice de se comparer parce qu'on voit des approches totalement différentes. donc ça, c'est assez intéressant. Alors, il y a une ou deux questions. Comment avez-vous déterminé, par exemple, le 1,75 kg de CO2 par dépense ? Où est-ce que ça vient, cette information ? Alors, en fait, c'est des catégorisations de l'ADEME. En fait, pour vous expliquer, l'ADEME, c'est effectivement, nous donne des sources de données considérables mais de facteurs monétaires qui vont nous dire 1 euro dépensé dans cette catégorie, c'est le temps d'émission de CO2. Pour vous expliquer, l'ADEME nous donne à peu près une quarantaine de catégories. Nous, on en a 120 au sein de l'outil. Pourquoi ? Parce qu'on allait s'associer, non s'associer, on allait se référencer sur des bases de données complémentaires, donc sectorielles d'analyse de cycle de vie. Exemple, il y a Lignes, Agribalise, EcoInvent, c'est des bases de données qui font des analyses de cycle de vie certifiées. En fait, nous, ça nous permet de les intégrer directement dans l'outil. Également, tout à l'heure, je vous ai présenté les entreprises qui publient leur bilan carbone, exemple Salesforce ou Facebook, notamment sur la publicité Facebook qu'il peut y avoir. Nous, on va aller directement intégrer un facteur d'émission monétaire en faisant un taux euro sur le bilan carbone de l'entreprise divisé par le chiffre d'affaires. Ça nous permet déjà d'éviter d'intégrer ça dans une catégorie software ou outil SaaS pour directement l'intégrer par rapport à la dépense qui a été faite. De façon primaire, c'est les bases de données de l'ADEME et du GHG protocole mais qu'on va les compléter et qu'on a une granularité. C'est un outil auto-apprenant tous les bilans carbone qu'on peut faire et les analyses de cycle de vie qu'on peut faire pour nos clients. On va aller les coder parce que tout ça, c'est certifié. On va aller les coder en interne et dès qu'un autre client a un outil ou utilise quelque chose de comparable, exemple, on accompagne beaucoup de banques et on a fait une analyse de cycle de vie sur leur carte bancaire et on a associé cette analyse de cycle de vie sur l'ensemble des banques qui peuvent acheter des cartes bancaires. C'est un exemple mais c'est infini tout ce qu'il peut y avoir. Ok. Merci pour cette présentation en un temps record. Alors, du coup, je vois le temps qui passe. Je vais laisser la parole à Quentin. Quentin Drouet qui a créé Tovalu. Alors, ce n'est pas exactement un bilan carbone. Tovalu, c'est un petit peu différent mais c'est plus une analyse d'impact un peu plus générale et on trouvait que pour une population qui aujourd'hui ne pratique pas le bilan carbone au quotidien, certains de nos confrères qui le font mais ce n'est pas le cas de tous loin de là, ce type de solution pouvait être intéressante. Donc, Quentin, on laisse la parole à toi. Très bien. Vous m'entendez ? C'est bon ? Oui. Oui ? Ok, parfait. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je me présente rapidement. Je suis Quentin Drouet. Je suis en charge du développement commercial et de la relation avec les partenaires chez Tovalu. L'idée, effectivement, c'est de vous présenter en quelques slides ce qu'on fait. Effectivement, on a une offre un petit peu différente. On a un positionnement qui est un peu différent. on n'est pas monocritaire climat et puis rapidement de vous montrer à quoi ressemble l'outil et là, pour le coup, on fera vraiment un focus sur l'outil climat. Alors, j'essaie de mettre en plein écran mais je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Si, c'est bon. J'espère que ça va suivre pour vous. Ok, parfait. Qui on est en quelques mots notre ADN ? On est éditeur de logiciels au service de la stratégie bas carbone et de la stratégie RSE. Donc, ça veut effectivement ça explique déjà un peu notre positionnement. On est entreprise à mission. Notre raison d'être c'est d'engager les décisionnaires à tous les niveaux de l'entreprise intégrée à la fois à la responsabilité sociétale, les enjeux climat et leurs impacts au cœur de la stratégie. En quelques mots, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se présente vraiment comme un outil d'aide à la décision qui va permettre de comprendre l'impact de chacune des décisions en comité stratégique sur ces enjeux que sont le climat et la RSE. un peu plus de 10 ans d'expérience sur ces enjeux. On a été créé en 2012 par l'intermédiaire de 4 associés dont le cabinet EVA qui est l'un des principaux cabinets en France spécialisés dans tout ce qui est ACV et éco-conception. Donc, voilà, qui fait partie aujourd'hui encore de notre écosystème. On va travailler avec tout type d'entreprise donc de toute taille et de tout secteur d'activité. Je reviendrai sur le slide juste après. Et de plus en plus, en fait, on travaille avec un écosystème de partenaires pour accompagner nos clients d'un point de vue méthodo comme d'un point de vue aussi intégration de l'outil. Donc, effectivement, des partenaires comme EVA, des partenaires comme des cabinets comme Carbon 4, Ecoact, EcoDev. Je ne sais pas si c'est des cabinets qui vous parlent mais c'est des cabinets qui connaissent bien les sujets climat. On est également Bicorp. On a été la première Bicorp dans Thèse. Donc, c'est une petite fierté. On aime beaucoup ce réseau et on intervient d'ailleurs beaucoup au sein de ce réseau pour, voilà, à la fois de la sensibilisation et accompagner certaines autres entreprises Bicorp que ce soit sur des sujets climat ou RSE. Très rapidement, sur nos clients, alors là, c'est vraiment un extrême et c'est plus pour vous donner un ordre d'idée et illustrer le fait qu'on soit effectivement sur, voilà, pas mal de secteurs d'activité. Alors, on travaille à la fois dans la banque, finance, assurance, pas mal dans le retail, énormément dans l'industrie. Je pense qu'aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 50% de nos clients dans l'industrie. Et puis, dans les services, on travaille avec l'un de vos confrères, qui est le bac et puis, on a un certain nombre de projets annexes, on va dire, mais qui nous permettent de développer beaucoup notre R&D. On a eu la chance de gagner, il y a deux ans, l'appel d'offre pour les JO Paris 2024. Donc, on est la solution de référence pour le calcul de l'empreinte carbone des JO Paris 2024. Et du coup, le comité olympique nous challenge énormément sur des nouvelles fonctionnalités, notamment de projection, des choses comme ça. C'est des choses intéressantes à savoir parce que bientôt dans l'outil. Je le disais en préambule, effectivement, un positionnement un petit peu différent puisque nous, on se donne vraiment comme une plateforme 360 composée de deux modules. Dans cette plateforme, on va retrouver effectivement un module climat et un module RSE. Alors, le climat, bien sûr, vient servir la RSE. Le bilan carbone est un indicateur de l'axe environnemental d'une stratégie RSE. Mais c'est vrai que compte tenu des enjeux liés au climat actuel, ça nous a paru effectivement pertinent de pouvoir développer un module qui soit vraiment spécifique à cet enjeu. Donc, rapidement, sur la partie climat, vous partagez notre vision d'une stratégie bas carbone. On a vraiment une position qui est peut-être un petit peu différente effectivement des deux autres acteurs qu'on a entendus auparavant. C'est que nous, on considère qu'il faut quand même conserver de l'humain en fait dans les projets et notamment au préalable de pouvoir finalement sensibiliser, engager. Il y a une vraie importance pour nous à former, à embarquer les équipes. Souvent, on parle de projet d'entreprise quand on réalise un bilan carbone, on aide, on accompagne sur des bilans carbone et ça pour nous en fait, c'est important parce que s'il n'y a pas d'adoption en interne, on peut considérer que le projet aura du mal à vraiment maturer. après la deuxième étape bien sûr c'est la mesure, connaître le fameux point de départ, le T0, faire l'état des lieux donc ça c'est indispensable pour nous parce que c'est bien de mettre en place des actions mais à un moment si on n'a pas à calculer ce fameux état des lieux ça va être impossible de juger de l'impact de ces actions donc ça c'est primordial pour nous. Ça va nous permettre dans un deuxième temps d'aller se projeter sur une trajectoire, essayer de concevoir une vision et de se caler sur un objectif pour dans un troisième temps aller piloter une stratégie avec un plan d'action de réduction et les dernières étapes ça va effectivement devenir influencé son écosystème et ses parties prenantes et éventuellement une dernière étape de contribution à la neutralité. Pour se faire un petit peu comme mes confrères on va se reposer sur des méthodologies connues et reconnues qui peuvent effectivement abaisser dont on est bien sûr certifié du GHG protocole également des méthodologies comme c'est le Best Target pour concevoir des objectifs basés sur des trajectoires à noter qu'on travaille beaucoup ici avec Acte Acte c'est un dispositif développé par l'ADEME en collaboration avec le CDP qui va permettre la co-construction d'une stratégie climat et on a participé en tant que cabinet conseil à élaborer certaines de ces méthodologies et donc ça c'est des choses aussi qu'à terme l'objectif c'est de retrouver ça dans l'outil. La finalité pour nous du bilan carbone c'est d'apprendre à nos clients à compter du CO2 l'objectif c'est de les faire monter en compétence de les rendre autonomes pour qu'on fasse une première étape ensemble on aille jusqu'à un premier bilan carbone à une restitution à un livrable et qu'après ils soient en capacité en fait à mettre à jour leur bilan carbone et à faire vivre leur stratégie. Voilà l'autre module qui est notre module RSE dont je vais en dire deux mots l'idée de ce module en fait c'est de pouvoir récupérer l'intégralité des informations extra financières de les avoir sur une seule et même plateforme digitale que ce soit des informations qui soient vérifiées stabilisées centralisées de pouvoir disposer de tableaux de bord spécifiques pour pouvoir analyser des résultats en fonction de différentes vues de différents niveaux de consolidation l'objectif de l'outil c'est de s'approprier bien sûr les enjeux RSE par l'ensemble des services on est vraiment dans un outil collaboratif l'idée c'est potentiellement de pouvoir donner un accès à différents services de l'entreprise pour que finalement chaque entité de l'entreprise puisse remonter ces différentes données à terme une montée en compétences un petit peu comme sur le climat pour gagner en autonomie il y a forcément des réponses à de l'approche réglementaire et puis une capacité à traiter de gros volumes et surtout l'idée ça va être de pouvoir intégrer par défaut énormément de référentiels différents donc ça peut être des référentiels existants comme ce que vous avez sur la droite du ICI du ISO-Altimil de l'EcoVanis etc. ou bien sûr des référentiels sur mesure on voit aujourd'hui de plus en plus ces entreprises vont aller chercher différentes certifications et donc l'objectif de l'outil ça va être de pouvoir aussi avoir une vue sur tel référentiel ou tel autre en fonction de ce qu'on recherche voilà je vais m'arrêter sur la présentation je vais passer sur l'outil est-ce que c'est bon vous voyez l'outil vous voyez mon écran oui c'est bon ouais ok donc là je vais me connecter sur l'outil on est sur la page identifiant juste une petite précision on va gérer en fait par ces identifiants différents trois utilisateurs donc on va avoir des utilisateurs qui vont être là pour collecter de la donnée d'autres qui vont être là pour venir plutôt auditer la donnée d'autres qui peuvent être là plutôt pour administrer le système et tous ces rôles utilisateurs on va être en capacité de les coupler en fait à ce qu'on appelle des périmètres de collecte donc en fonction de l'organisation de l'entreprise on va avoir peut-être un référent pour le siège parisien un référent pour l'usine à Bordeaux ou autre je vais me connecter on va arriver sur le back office je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui mais l'idée du back office c'est aussi à terme de pouvoir le mettre entre les mains du client pour qu'il puisse finalement administrer ces différents projets si on veut switcher donc là j'arrive sur le module carbone si on veut switcher d'un module à l'autre tout simplement vous avez ici la possibilité de switcher entre le carbone et la RSE ou d'autres projets dans la plateforme Tuvalu qui vous détaille un petit peu cette page d'accueil donc de raster avec le nom de l'utilisateur le logo de l'entreprise on va retrouver ici finalement les grands temps de la démarche climat à savoir la collecte une table de vérification la partie analyse et la partie stratégie ici on précise quelques éléments d'aide avec une note méthodologique on rappelle quelles sont les équipes qui suivent le projet un petit FAQ la possibilité bien sûr de contacter notre service via ce chat le support sur la partie collecte dans l'exemple que je vais vous présenter ici on a paramétré 43 contributeurs qui vont être amenés à collecter 311 données sur 6 entités donc 6 périmètres de collecte on a la possibilité de timer la campagne donc là on voit qu'il reste 8 jours qu'à aujourd'hui on a collecté 53% des données et qu'en consolidé ces 53% des données représentent 577 tonnes équivalent CO2 donc je vais rentrer tout de suite dans cette interface de collecte et là en fait on va arriver sur ce qu'on appelle le fameux template de collecte donc ce template de collecte en fait il va être paramétré selon deux principaux critères le premier critère ça va être la méthodologie retenue est-ce qu'on va plutôt être sur la méthodologie bilan carbone est-ce qu'on va être sur la méthodologie HG protocol et le deuxième critère ça va être la chaîne de valeur et finalement les spécificités métiers du client je prends souvent l'exemple d'une entreprise par exemple dans le service tout simplement en fait le poste fret ici potentiellement n'apparaîtrait pas pour un industriel par contre vous allez avoir le poste fin de vie le poste emballage etc donc là l'idée c'est vraiment d'aller respecter vraiment à la ligne la méthodologie en précisant effectivement les différents postes d'émission et en reprenant finalement en étant vraiment sur mesure en fonction de la chaîne de valeur de l'amont jusqu'à la vale chez le client l'idée c'est ça se fait par une étape de cadrage c'est un atelier de cadrage on analyse la chaîne de valeur et l'idée c'est que derrière chacun des flux on vient de positionner tout simplement une ligne de collecte qui se trouve ici on paramètre ça une seule fois et puis après chaque année on repart effectivement du template on a toujours la possibilité d'enrichir au besoin ici vous allez retrouver l'organisation de l'entreprise donc si votre entreprise effectivement est morcelée ou hiérarchisée vous allez pouvoir avoir un premier niveau de consolidation ici donc là dans notre exemple on va retrouver l'agence de Bordeaux le site industriel de Nantes le magasin d'agents etc et puis pour aller un petit peu plus loin dans la consolidation on va être en capacité à rajouter ce qu'on appelle des tags donc des tags en fait on peut en paramétrer autant qu'on veut donc là dans notre exemple on a voulu taguer les scopes 1, 2, 3 on a voulu taguer aussi des typologies de type mais on va pouvoir rajouter par exemple des tags sur des régions des tags sur des BU on peut aller taguer des lignes de produits pour être en capacité à sortir l'empreinte carbone d'une ligne de produits par exemple donc voilà c'est en fait quasi infini et tout ça c'est paramétrable donc ça ramène en fait des différents niveaux de consolidation et pour aller sur des consolidations qui soient plus fines possible qui vont permettre derrière d'avoir des leviers d'action pour essayer de réduire dans la stratégie ici on a la possibilité d'importer et d'exporter des fichiers donc on peut aussi fonctionner avec des fichiers d'écriture comptable on a réalisé ce qu'on appelle en jargon technique des mappings pour effectivement faire correspondre les fichiers d'écriture comptable aux facteurs d'émission qui vont bien de la base ADEME donc on peut fonctionner aussi avec ça c'est pas notre priorité l'idée c'est que on les utilise en dernier recours ou quand effectivement un client souhaite aller très rapidement sur ses postes significatifs là dans ces cas là on peut passer par les fichiers d'écriture comptable mais pour nous effectivement ça reste une première étape et l'idée derrière c'est d'aller vraiment transformer les principaux postes avec les flux physiques comment se compose le template ici vous avez le petit symbole qui vous rappelle dans quel poste vous vous situez on vous explique que là vous êtes dans le sous-poste combustible fossile c'est quand même d'apporter de la donnée à l'utilisateur nous on a donné consommation de fuel pour l'agence de Bordeaux là on a saisi 5000 on va par exemple passer à 8000 vous allez voir qu'automatiquement les émissions associées vont évoluer on passe de 16 à 26 tonnes ici le bilan carbone s'est mis à jour en temps réel on est passé à 185 tonnes équivalent CO2 pour toujours dans ce souci de sensibilisation on va préciser ici différentes équivalences on a une liste qu'on paramètre en fonction des souhaits du client donc là on voit qu'on est à 73 tours du monde en voiture ou un peu plus de 2170 foyers chauffés par an et c'est encore une fois d'apporter de faire comprendre un petit peu à l'utilisateur la donnée qui vient de saisir et l'impact finalement de cette donnée et puis on va préciser également ici de l'intensité carbone donc là en l'occurrence par tonnes équivalent CO2 par ETP ou tonnes équivalent CO2 par millions d'euros de chiffre d'affaires l'idée c'est qu'à partir du moment où on a la donnée d'entrée on est en capacité à projeter sur autant d'intensité possible kilomètres parcourus nombre de produits manufacturés la carrière d'entrepôt etc. voilà un petit peu comment fonctionne l'outil donc on peut passer en saisie rapide de cette manière-ci ou on peut aussi faire le choix d'aller directement parce qu'on souhaite avoir plus d'informations sur ce qu'on appelle la fiche de collecte où là effectivement on va avoir des informations un petit peu plus précises donc là on attend la consommation de gaz naturel pour le site industriel de Nantes pour l'année de référence 2020 on rentre la donnée ici quand on passe la souris devant le petit point d'interrogation en toute transparence on affiche le facteur d'émission associé à cette donnée la possibilité d'indiquer qu'on ne dispose pas de la donnée si par exemple on attend des gaz de clim et qu'on est sur une agence dans le nord qui n'a pas de clim tout simplement on positionne ici qu'on ne dispose pas de l'information la possibilité aussi de venir fiabiliser la donnée ça c'est intéressant parce que l'idée ça va être de fiabiliser d'une année sur l'autre le bilan carbone si demain on part sur une donnée de mobilité vous n'avez pas réalisé de plan de mobilité en interne effectivement peut-être qu'on va partir soit de données extrapolées soit d'une moyenne donnée par la région et là on va possiblement positionner une fiabilité à 50% par contre l'année prochaine l'idée c'est que quand vous aurez votre bilan carbone vous pourrez aller générer l'ensemble des données qui sont entre 50% et 70% de fiabilité et essayer de passer sur une fiabilité meilleure et donc dans ces cas-là peut-être réaliser le plan de mobilité pour monter la donnée à 100% possibilité bien sûr ici d'ajouter des pièces jointes pour apporter la preuve de la donnée et puis la possibilité de marquer la donnée pour éventuellement qu'un auditeur repasse sur cette donnée si le collecteur en n'est pas certain et puis après vous pouvez en navigation web passer d'une donnée à une autre en fonction des différents postes d'émission donc là si je me positionne par exemple dans les déplacements et que je suis en charge de collecter les déplacements pour l'agence de Bordeaux et bien tout simplement en fait je n'aurai que ces données-là à renseigner et quand je vais me loguer sur l'outil je n'aurai ils vont ce sera uniquement les données qu'il faudra que je renseigne voilà à peu près pour la partie collecte que je voulais vous montrer il y aurait plein d'autres choses à dire mais on ne va pas avoir le temps sur la partie analyse on va proposer en fait une analyse en quatre axes selon quatre axes une analyse par poste une analyse par entité une analyse par tag et une analyse par année donc l'analyse par poste comme si on l'a dit que vous allez retrouver en fait ici les principaux postes des missions toujours la possibilité d'aller filtrer sur différents niveaux de consolidation avec vos entités et également le système de tag ici vous allez avoir un premier tableau de bord avec on va pouvoir mettre en plein écran avec la représentation graphique de votre bilan carbone comment il se compose donc là sur un total de 586 tonnes on voit que le fret par exemple correspond à 137 tonnes l'énergie à 84 tonnes les achats à 256 tonnes si je veux rentrer un petit peu dans le détail de mes achats je vois que mes achats de produits c'est 175 tonnes versus mes achats de services 46 tonnes si je veux rentrer dans le détail de mes services etc. vous avez compris comment ça fonctionne l'idée c'est encore une fois de pouvoir aussi interroger cet outil comme je vous le disais lors de Codir pour bien comprendre où se situe l'impact et bien sûr tout ça on peut l'exporter sous différents formats pour le communiquer après vous avez différents tableaux de bord sur lesquels je ne vais pas vous détailler parce qu'on ne va pas avoir le temps mais l'idée ça va être de remonter des informations en fonction de différents postes la part modale des déplacements par exemple etc. et puis bien sûr vous pouvez faire des focus sur certains postes donc là si je vais sur les achats je vais avoir ma représentation graphique des achats un graphique qui va nous permettre d'aller dans un petit peu plus de détails mon consolidé des achats avec ce que ça équivaut en termes de pourcentage sur l'analyse par entité là l'idée en fait ça va être de pouvoir analyser l'intégralité de mes entités comprendre où se situe mes principaux mes principaux mes principales émissions donc là on voit qu'en l'occurrence c'est le site industriel de Nantes qui a tendance à écraser un petit peu mon bilan carbone si je veux faire un focus sur l'agence de Bordeaux tout simplement je clique et hop j'ai le bilan carbone de l'agence de Bordeaux qui vient s'ouvrir au centre on va être en capacité à comparer en fait des entités comparables donc par exemple pour des retailers on va comparer différents points de vente et se dire que par exemple si sur mon magasin d'Agen j'ai des achats qui sont beaucoup plus importants que sur mon sur mon magasin Montmirail c'est peut-être que à Montmirail on a déjà mis une politique d'achat responsable et donc ça va permettre comme ça de regarder un petit peu s'il y a déjà effectivement des actions qui vont être mises en place et potentiellement les reprendre et puis on va fonctionner aussi en intensité carbone par salarié sur ces deux tableaux de bord là c'est intéressant parce que du coup c'est c'est un indicateur qui nous montre qu'au chenal c'est en fait l'agence de Bordeaux qui se positionne sur cet indicateur là qui va être devant le site industriel de Nantes et donc il y a sans doute des choses à mieux faire à l'agence de Bordeaux idem sur l'intensité carbone par million d'euros de chiffre d'affaires donc c'est pas forcément la valeur absolue qui est la plus représentative parfois on peut aussi aller s'interroger sur d'autres indicateurs l'analyse par tag là pour le coup c'est en fonction des tags qu'on aura créé dans l'outil soit les scopes soit tout simplement les différents sites et depuis l'analyse par année là on commence à toucher un petit peu du doigt la stratégie climat là on a l'évolution du bilan carbone dans le temps donc on voit qu'en 2018 on était sur un bilan carbone à 150 tonnes en 2019 il a un peu augmenté à 600 tonnes pour se réduire en 2020 mais surtout ce qui est intéressant ça va être de voir les différents postes d'émission et l'évolution de ces postes donc on voit effectivement on a réussi à réduire le poste énergie par contre warning sur le threat et sur les achats qui ont plutôt tendance à augmenter et de la même manière ici sur les deux tableaux de bord à droite on va fonctionner plutôt en intensité carbone on sait qu'une entreprise elle est aussi là pour faire de la croissance malheureusement souvent la croissance est liée avec une augmentation du bilan carbone en valeur absolue donc ce qui va être intéressant aussi c'est de se positionner sur d'autres indicateurs et de pouvoir avancer des indicateurs en tonnes équivalent CO2 par salarié comme on le fait là en 2018 avec un bilan carbone à 150 tonnes on était sur 5 tonnes équivalent CO2 par salarié et en 2020 malgré une augmentation du bilan carbone on a réussi à augmenter à baisser pardon à diminuer l'intensité carbone par salarié à 4 tonnes équivalent CO2 par ETP idem sur du million d'euros de chiffre d'affaires donc voilà ça c'est des indicateurs aussi qui sont intéressants notamment qui vont permettre aussi dans la partie stratégie de trouver aussi des leviers d'action intéressants et puis la dernière chose que je voulais vous montrer parce que je sais qu'on est on est pris par le temps donc je ne vais pas vous montrer notre partie benchmark mais on a effectivement ce benchmark l'idée c'est de vous montrer la partie plan d'action je ne vous entends pas très bien j'ai encore une minute c'est ça ? encore une minute exactement ok une minute et bien une minute c'est parfait dans la partie plan d'action en fait on va être en capacité à aller actionner un certain nombre d'actions donc là on est dans la version de démo mais l'idée c'est qu'il y a déjà par défaut une quarantaine une cinquantaine d'actions de base donc on a la possibilité sur laquelle on a possibilité d'agir donc de rajouter à son plan d'action de la même manière on va pouvoir ajouter des actions qui sont propres au métier et aux spécificités de l'entreprise donc on positionne le nom de l'action l'ambition l'impact et tout simplement en fait après on vient piloter cette action donc si par exemple tu prends l'action liée au fret la substitution du fret du fret aérien par du fret maritime on a positionné cette action en 2020 avec une date d'échéance à 2024 on s'est dit qu'on se donnait une ambition à 50% et on voit qu'automatiquement c'est une réduction de 6 tonnes 3 par an sur son bilan carbone si on considère qu'on peut aller un petit peu plus loin et qu'on positionne une ambition à 100% on modifie et là hop automatiquement on bascule sur une réduction à hauteur de pas loin de 13 tonnes CO2 par an sur son bilan carbone donc là l'idée c'est vraiment de pouvoir venir piloter son plan d'action et d'avancer concrètement sur des objectifs et la finalité ça va être de pouvoir visualiser tout ça dans une trajectoire on a l'évolution de son bilan carbone et là on a toute la partie plan d'action qu'on a envisagé jusqu'à horizon 2025 ou 2030 en fonction de son ambition et de ses objectifs voilà j'ai peut-être débordé un petit peu je vous en prie merci pour cette présentation très complète dans un temps dans un temps limité on voit à chaque fois les outils étant différents mais à chaque fois avec une granularité c'est vraiment intéressant alors avant de laisser la parole à Jean-Baptiste qui lui est un acteur du terrain ancien expert comptable et qui va nous dire qu'est-ce qu'il fait des outils et comment il fait dans son quotidien pour faire des bilans il y a une petite question très simple comment faire pour avoir l'outil tout à loup voilà comment faire pour avoir l'outil tout à loup exactement c'est une question qui est posée c'est une bonne question j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce genre de questions et bien c'est simple on me contacte c'est ce qu'il y a de plus simple après vous avez également la possibilité d'aller en ligne sur le site et demander une démo vous pouvez aussi faire une demande d'entente mais sinon vous pouvez me retrouver sur LinkedIn effectivement je ne vous ai pas précisé mes coordonnées donc on pourra peut les envoyer par la suite on le fera par la suite et alors quel est le coût est-ce que c'est en fonction du nombre de dossiers est-ce que c'est comment ça se passe parce que on n'a pas eu de plus taille ouais ouais tout à fait alors de base nous on est l'abonnement de base c'est 2500 euros après donc par an après on est en fonction de la taille de l'entreprise fonction aussi après des enjeux donc mais gardez en tête que l'entrée effectivement est plutôt aux alentours de 2500 euros sachant qu'après on peut aussi fonctionner on fonctionne avec beaucoup de réseaux et on a effectivement négocié avec un certain nombre de réseaux des tarifs très spécifiques donc voilà après il y a plusieurs experts comptables qui veulent pourquoi pas monter quelque chose un petit peu créatif avec grand plaisir ok et bien merci beaucoup Quentin alors du coup Jean-Baptiste je te laisse la parole pour nous dire un peu comment tu fais toi sur le terrain que toi je crois que t'es un fervent d'ABC et donc comment tu proposes tes solutions et est-ce que tu utilises des outils merci Jean-François alors moi j'ai pas de slide mais du coup je vais essayer de garder un peu de temps pour les questions donc je vais essayer de faire rapide donc juste avant moi je suis donc Jean-Baptiste Cotenceau je suis expert comptable j'en ai fait pendant 10 ans et après j'ai emboîté les pas de Jean-Marc Jancovici dans une boîte qui s'appelle Carbone 4 donc je suis biberonné depuis 2007 en plein grenel de l'environnement et puis donc ça fait près 14 ans que je fais des bilans carbone bilans carbone sur Excel le bilan carbone c'est comme le frigo c'est une marque déposée par l'association bilan carbone c'est aussi une méthode et un outil qui est développé par justement Jean-Marc Jancovici qui a été après tenu par l'ADEME ce tableau Excel donc là je fais juste une autre des solutions après je vais essayer de reboucler qui est de se former à l'Institut de formation carbone c'est une exclusivité pour le bilan carbone et puis on a accès à l'outil qui est un outil Excel mais qui est aussi un outil en ligne on va dire plutôt propriétaire c'est un logiciel ils l'ont mis dans un logiciel maintenant et le processus de formation il est un peu lourd si vous avez déjà regardé on a quand même une grosse journée sur c'est quoi le climat c'est quoi la méthode et vous avez vu avec les différentes présentations vous rentrez dans un monde où il y a du vocabulaire on est dans l'ARSE l'environnement l'impact climat c'est un domaine d'expertise il y a beaucoup de monde déjà il y a beaucoup d'experts en fait déjà sur le je ne vais pas vous faire peur à tout le monde mais il y a beaucoup d'experts sur le sujet qui font des biens en carbone et qui accompagnent les entreprises donc je veux juste quand même rappeler à nos chers auditeurs que c'est déjà un marché très concurrentiel mais il y a encore de la place juste pour finir aussi ma présentation je suis organisme tiers indépendant sur les DPEF etc et donc le premier conseil c'est vraiment de se former on est dans on est dans une mesure d'un impact environnemental le climat c'est spécifique par rapport à une mesure d'impact sur la pollution de l'air ou la pollution de l'eau on prend une mesure on prend un anémomètre on fait vraiment des mesures techniques sur la qualité de l'eau c'est un impact environnemental direct ici dès qu'on allume sa gasinière pour faire chauffer l'eau de ses pattes l'impact il est mondial et donc c'est pour ça qu'on a ces méthodes là qui sont des multiplications avec des données d'activité des facteurs d'émission ça faut l'apprécier je dirais pour reprendre un peu de recul quand on commente les résultats c'est le premier élément le deuxième élément sur le sujet du jour qui est outil pas outil moi à l'heure actuelle on est 5 ou 6 chez nous chez Sustainable Metrics et on fait plutôt sur Excel je suis agréé sur un des autres outils qui existent sur la place mais je ne l'utilise pas la question qu'on se pose c'est pourquoi on fait un bilan carbone pourquoi on mesure il y a plusieurs solutions soit c'est vraiment très réglementaire ou de la com il me faut juste un chiffre je m'en fous j'en fais rien ok prenez à la limite ce que vous voulez un tableau Excel un stagiaire qui fait ça sur Excel ou un outil à pas cher ça va marquer par contre dès qu'on commence à rentrer dans je veux avoir un niveau de détail suffisamment intéressant pour pouvoir caler un plan d'action vous avez différents outils il y en a encore d'autres et ça ce sera à vous de choisir l'outil qui vous permet d'aller suffisamment profond pour bien voir et commencer plus le chiffre est précis plus on se rapproche de la donnée physique et plus le plan d'action s'allume à la lecture des résultats c'est un peu pour pour chers comptables c'est un peu comme la qualité du libellé du grand livre plus il est propre plus on arrive à lire un grand livre clairement et simplement on sait ce qu'il y a dedans et donc forcément si mon libellé il est un peu rédigé rapidement je vois un peu moins j'ai besoin de faire des tableaux de contrôle de gestion moi j'ai quelques mes clients sont plutôt des clients qui sont engagés donc j'ai des TPE des PME des grands groupes cotés et ils se posent la question des outils en ce moment voilà j'étais cette semaine encore dans un un labo pharma qui disait moi je vais faire mon premier outil mon premier scope 3 l'a détaillé sur Excel je regarderai le sujet des outils après c'est un choix c'est pas forcément le meilleur mais voilà travail d'introspection le critère pour moi de choix d'un outil ou non c'est le niveau de il y en a deux c'est le niveau de consolidation si j'ai une entreprise avec un site et si j'ai un groupe avec 150 points de collecte et que je veux avoir un résultat par magasin là il me faut un outil clairement je veux un résultat par magasin ou par site avec je sais que les données sont localisées au niveau local il me faut un outil c'est clair sinon sur Excel on va avoir un truc dégueulasse enfin on va avoir un truc propre mais ça va pas tenir dans le temps par contre si vous avez voilà un site avec un entrepôt une usine voilà le sujet se pose pour le premier bilan carbone ça c'est mon avis en se disant je regarde sur Excel je fais mes petits trucs et après et après je je passe à l'étape logicielle voilà moi les prix chez moi moi je suis conseil donc je donne pas un outil mais je donne un tableau Excel adapté ou raffiné et les prix varient entre disons qu'il n'y a rien à moins de 5 000 chez moi ça varie entre 5 et 50 000 et 50 000 je voudrais juste citer deux autres choses si tu permets j'en fais ça comme ça vraiment je laisse un tout petit peu de temps pour les questions mais il y a un dispositif qui s'appelle Diag des Carbon Action qui est financé par la BPI pour faire son premier bilan carbone donc là on peut récupérer pour une PME de moins de 250 personnes un ticket sur un bilan carbone un projet bilan carbone bilan carbone plus plan d'action qui est coté 10 000 plutôt par des experts agréés dont je fais partie on peut récupérer 4 000 ou 6 000 donc ça c'est la BPI à nommer des experts agréés qui ont un peu d'expérience dans la relation de bilan carbone voilà c'est tout ce que je voulais ce que je voulais dire mais venez engagez-vous sur le sujet de la décarbonation de votre entreprise de vos actions ça commence forcément de vos clients ça commence forcément par un bilan carbone ou une mesure voilà vas-y merci merci Jean-Baptiste pour ces éléments-là alors sur les questions effectivement si vous avez des questions n'hésitez pas alors quand je regarde il y avait une petite question qui avait été sur le chat alors c'était pour Pierre je pense que c'est lui qu'on a parlé sur Gridley l'analyse de cycle est-elle faite uniquement via la méthode carbone ou multicritère Pierre as-tu une réponse par rapport à ça pas forcément ensuite moi je voulais vous remercier tous les trois quatre cinq d'être intervenu pour donner vos expériences j'aime bien essayer de finir à l'heure donc s'il y a quelques questions n'hésitez pas à les poser mais moi pour conclure sur cette question du bilan carbone quand on fait les podcasts quanta for good que je vous invite à écouter on termine toujours en disant comment agir parce que c'est bien de parler mais je pense qu'on n'est plus au stade de la parole on est au stade de l'action c'est un peu comme quand il y a une crise sociale en RH c'est bien de dire on va faire des choses je pense que aujourd'hui on en est à l'état il faut que chacun agisse donc la première action que tous les experts comptables qui nous écoutent aujourd'hui peuvent faire c'est se former alors pour se former vous avez des choses d'un niveau de différents niveaux alors le premier niveau c'est ça ça s'appelle le monde sans fin je pense que vous l'avez peut-être lu certains d'entre vous c'est une BD qui est faite par Jean Covici qui a été cité plusieurs fois Jean Covici qui sera d'ailleurs au congrès de l'or dans l'octobre le congrès de l'or sera sur la thématique de l'extra financier donc formez-vous achetez cette BD lisez-la le week-end vous allez voir c'est sympa et déjà vous passez du stade 0 au stade 0,5 ensuite écoutez les podcasts forcément on les défend parce qu'on en est content mais voilà ça vous donne quand même des visions sur comment faire un bilan de carbone qu'est-ce que la RSE c'est quoi les contraintes réglementaires c'est quoi des indicateurs de QVT plein de choses autour de ces problématiques extra fines et puis une fois que vous êtes un peu formé parce que allez voir un client si vous ne connaissez rien ça ne marchera jamais comme Mathis l'a dit ce n'est pas un marché qui est inexistant il y a aujourd'hui des acteurs des outils des experts donc si vous y allez sans même savoir ce que c'est que le carbone ce sera compliqué donc une fois que vous avez fait cette étape-là peut-être aussi une fois que vous avez fait votre propre analyse intérieure parce que c'est un peu comme quand on croyant qu'on va à la messe etc si on ne l'applique pas dans sa propre vie évangéliser ça ne sert pas à grand chose donc déjà regardez qu'est-ce que vous faites en interne essayez de vous faire votre propre chemin et formez-vous et ensuite choisissez comment vous voulez agir vous avez là aujourd'hui trois types de solutions qui sont très différentes et qui sont toutes intéressantes et qui vont dépendre un peu de comment vous voulez travailler si vous avez la quatrième qui est de passer à l'étape d'après comme Jean-Baptiste et de devenir un conseil carbone 100% donc formez-vous ensuite choisissez votre solution et testez-la ne restez pas dans l'entre-deux à dire je ne sais pas ce que je vais faire vous avez eu ça il y a 10 ans ou 15 ans pour les bulletins de paix où il y a des cabinets qui faisaient tout à la main qui disaient bah ouais je vais faire de la paix parce que mon client me le demande mais je ne sais pas quel outil je vais prendre alors vous en prenez un vous testez et vous avancez et vos clients ils seront contents au début ce ne sera pas facile mais au moins vous allez avancer dans votre expérience et c'est comme ça que vous allez réussir donc formez-vous choisissez tester et avancez enfin entre les trois outils nous on n'a pas d'avis on est content des trois et on vous le recommande comme vous l'avez vu les approches sont totalement différentes alors peut-être est-ce que la réglementation dans les années à venir et CSRD en discute beaucoup traitera des sujets qui selon moi vous différenciez un petit peu à savoir le prisme euro pas euro et Corinne qui l'a expliqué au début je pense que c'est une vraie question et c'est une question qui est posée en ce moment au niveau de l'effrague est-ce qu'on peut passer par les euros pour faire des bilans carbone il y a l'autre question aussi c'est la significativité que vous voulez de l'hyper détail ou est-ce que vous voulez avoir des grandes masses parce que ça n'a pas le même coût pas la même rapidité et puis il y a une dernière question qui est l'analyse multiclitaire le complet qu'on a chez Tovalu ou le focus carbone en disant non mais moi la solution c'est je veux principalement aller sur une réduction carbone point final le reste c'est pas mon sujet donc vous voyez que vous avez trois solutions qui sont toutes un peu différentes mais qui pourront toutes j'en suis sûr plaire à vos clients donc n'hésitez pas à contacter par la suite que ce soit Corinne Quentin ou Pierre pour avoir ces éléments de réponse voilà ce que je voulais vous dire en conclusion il y a une ou deux questions donc que faire pour être agréé bilan carbone alors que faire donc ça on a eu la chance de faire un échange avec Virginie Roitman qui est la présidente de l'ordre et des pays il n'y a pas longtemps on est en contact avec eux il y a des appels à projets qui sont faits la première chose c'est déjà d'être formé je crois Jean-Baptiste oui c'est ça le mot bilan carbone c'est vraiment une marque qui est déposée par l'association bilan carbone vous allez sur l'association bilan carbone et le seul organisme exclusif de formation à cette méthode là c'est l'institut de formation carbone BIF carbone vous avez trouvé ça sur internet donc c'est la seule façon d'avoir un tampon et de pouvoir faire un bilan carbone et dire que c'est un bilan carbone et le faire pour vos clients et dire que c'est un bilan carbone sinon vous m'appelez et puis on fait une formation comptabilité carbone je ne peux pas vous donner de certificat mais vous saurez la faire mais c'est un petit peu voilà c'est un petit peu comme ça qu'on est le mot agréé n'existe pas et je rappelle à ce jour ça va arriver il n'y a pas de certificat ou de commissariat au compte de bilan carbone ça va arriver ne vous inquiétez pas c'est dans les tuyaux c'est dans les tuyaux c'est vraiment dans les tuyaux il y a les OTI effectivement mais il y a aussi au niveau de discussion à l'EFRAC en ce moment sur la réglementation qui sera applicable en 2023 la question de la certification qui est posée il y a une question sur y a-t-il le bilan carbone n'est pas encore une réalité en Afrique est-ce que ces outils peuvent s'adapter aux réalités africaines on a déjà évoqué un petit peu avec Corinne la question l'international c'est passionnant de travailler dessus moi j'ai la chance d'y travailler notamment dans les échanges au niveau de l'autorité des normes comptables entre la Chine et les Nordiques les Américains et la France on a deux trois trucs qui changent la culture notamment mais sur le fond on parle exactement de la même chose parce qu'une plante qu'elle vive en France en Afrique ou aux Etats-Unis c'est la même du gaz c'est pareil donc ça s'adapte totalement à l'ensemble des pays et c'est toute la difficulté d'ailleurs de la normalisation internationale parce que chacun veut tirer la couverture à soi pour pouvoir avoir le droit de définir mieux que les autres les questions carboneuses donc écoutez voilà on arrive avec un tout petit peu de retard je m'en excuse au bout merci beaucoup Corinne merci Quentin merci Pierre d'avoir répondu présent à cet appel j'espère que tous ceux qui nous écoutent vous contacteront par la suite moi ça a été un plaisir de découvrir vos solutions j'espère que d'ici 2023 nos confrères experts comptables utiliseront vos solutions et surtout feront des bilans carbone pour leurs clients déjà parce que je crois que c'est comme ça qu'on les conseillera au mieux et qu'on restera un peu le conseil de proximité mais aussi parce qu'il y a d'autres enjeux derrière et que si on veut commencer à faire notre transition il faut qu'on compte et sans vous on peut pas sans vous ou sans se former on n'y arrivera pas donc voilà merci beaucoup d'avoir répondu présent tous les trois merci Michel qui nous écoute encore je pense et merci Jean-Baptiste et puis moi je vous donne rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent et donc Corinne Quentin Pierre vous êtes les bienvenus le 13 octobre on organise une journée autour des enjeux de la RSE pour les experts comptables donc si vous en avez le temps et l'envie on sera amené à discuter de tous ces sujets d'extra financiers et comment on réussit à traquer cette donnée donc voilà pour le mot de la fin et bonne fin bonne journée à tous et à bientôt j'espère au revoir au revoir bonne journée bonne journée à bientôt à bientôt Merci.